Est-ce que c'est un conflit qui va en s'aggravant ou est-ce qu'au contraire c'est un conflit qui est en train de se régler ? Je suis convaincu de la deuxième option et c'est ce que je vais essayer de démontrer dans cette conférence. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olymnes qui en ont besoin. C'est le Cali Time. Stéphane Ammar, vous le connaissez, nous avons eu l'occasion de parler avec lui à de nombreuses reprises. Il est journaliste indépendant, correspondant à Jérusalem pour plusieurs médias francophones dont Arte et L'Express. Évidemment, vous avez probablement lu son dernier ouvrage, Le Grand Secret d'Israël. Mais il est aujourd'hui avec nous pour parler d'une conférence Zoom qu'il va donner. Il va nous dire quand exactement prochainement avec un titre provocateur. S'il en est, va-t-on vers la fin du conflit israélo-palestinien ? Stéphane Ammar, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on est ravis de vous accueillir de nouveau. Donc, un titre provocateur à l'époque où on parle évidemment de cette date fatidique du 1er juillet qui devrait marquer l'annexion des implantations et de la vallée du Jourdain. Pourquoi avoir choisi ce titre pour cette conférence ? Effectivement, parce qu'il est provocateur. Donc, j'espère que ça va inciter les gens à écouter cette conférence. Mais plus sérieusement, parce que je suis convaincu effectivement qu'on se dirige vers la fin du conflit israélo-palestinien. Et je vais tenter de le démontrer en offrant à la fois une brève perspective historique depuis le début du conflit. Il faut savoir que le conflit a 100 ans quasiment jour pour jour. Les premières violences datent d'avril 2020. Et où en est-on 100 ans plus tard ? Est-ce que c'est un conflit qui va en s'aggravant ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un conflit qui est en train de se régler ? Je suis convaincu de la deuxième option. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer dans cette conférence. Alors, pourtant, il y a des mises en garde, des décisionnaires politiques, des diplomates à Washington qui deviennent de plus en plus nombreuses à l'égard d'Israël. Les Américains ont averti que le plan gouvernemental visant à annexer la Cisjordanie qui était soutenue par les États-Unis entraînerait une crise qui nuirait à la possibilité d'une solution à deux États. Alors justement, un des éléments que je vais développer dans cette conférence, c'est que la contrainte extérieure qu'a subie Israël durant des années, depuis en vérité sa création et même avant, est en réelle perte de vitesse. C'est-à-dire que même les États-Unis n'ont plus le poids qu'ils avaient. Il faut savoir par exemple qu'en 1973, ils avaient un poids exorbitant pendant la guerre de Kippour puisqu'ils ont refusé de livrer des pièces détachées au départ. Ils ont forcé Israël finalement à accepter le cessez-le-feu. On n'en est plus du tout là. La montée en puissance d'Israël fait qu'Israël peut prendre des décisions dans une certaine autonomie. Évidemment, Israël n'est pas seul. Israël doit prendre en compte ses partenaires. Mais enfin, on sait bien que cette contrainte est beaucoup moins forte. Et j'ajoute, et ça c'est plus conjoncturel, c'est lié à l'actuelle présidence américaine, qu'il y a au sein de l'administration américaine des forces extrêmement puissantes incarnées par les évangéliques et par McPaynes qui poussent Israël justement à aller beaucoup plus loin dans ce processus d'annexion et qui poussent même à annexer l'intégralité de la Cisjordanie. J'imagine que pendant cette conférence, on pourra bien sûr vous poser tout un tas de questions ou c'est simplement vous qui allez parler ? Ce sera interactif ? Non, bien sûr. Les questions sont les bienvenues. Je vous le disais, en fait, je vais faire un bref panorama historique depuis 1920 pour voir où on en est dans la dynamique de ce conflit. En fait, il y a eu une espèce de pic qui est la guerre d'indépendance entre 1947 et 1949, qui est ensuite ces fameuses guerres de Cisjord et de Kippour. Mais depuis, le conflit ne fait que décroître en intensité. Et je vais évidemment longuement examiner ce qui se passe actuellement. Où est-ce qu'on en est avec les Palestiniens ? Où est-ce qu'on en est avec les pays arabes autour ? Où est-ce qu'on en est avec le reste du monde ? Et évidemment, les questions sont les bienvenues. Justement, sans rien nous dévoiler, mais je profite de l'occasion de vous avoir sous la main pour vous poser la question. On sait que le royaume hachémite menace de rompre son accord, son accord de paix avec Israël signé en 1990. Est-ce que vous pensez qu'on a plus à perdre ou à gagner dans l'annexion des implantations de la vallée et de la vallée du Jourdain, bien sûr ? Alors, vous savez, il y a les menaces, il y a tout le jeu diplomatique auquel on assiste actuellement, qui est en vérité à un jeu assez classique dans ce conflit israélo-palestinien. Il y a ensuite la réalité sur le terrain. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est qu'il y a une alliance depuis maintenant plusieurs années entre Israël et les pays sunnis à l'entour, notamment au premier rang desquels, je dirais même la Jordanie, mais également l'Égypte. Et maintenant, on le voit bien, les pays du Golfe, Persique, dont l'Arabie saoudite, qui veulent se rapprocher d'Israël face à la menace iranienne. Et si vous voulez, cette menace iranienne, elle soude complètement Israël avec les pays sunnites contre ce qu'on appelle l'arc chiite. Ça, c'est quelque chose d'absolument primordial et qui va primer, en tout cas, j'en suis convaincu, sur les désaccords autour de cette annexion. Je penserais très peu probable que la Jordanie remette en cause cet accord de paix, tout simplement parce qu'elle y trouve un intérêt flamé, qui est cet intérêt sécuritaire, mais également des accords autour de l'eau. Et il est bien évident que la Jordanie n'a aucun intérêt à renouer à un conflit avec Israël. Il faut d'ailleurs préciser que la Jordanie n'a pas été en guerre avec Israël depuis maintenant plus de 50 ans. C'est une protestation de façade pour vous, donc ? Oui, ça fait partie du jeu diplomatique. D'ailleurs, il faut savoir qu'à ce sujet, le monde arabe est assez divisé. Il y a des forces dans le monde arabe, notamment en Arabie saoudite, qui sont pour cette annexion, qui sont même pour l'annexion de Jérusalem-Est, pour la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur tout Jérusalem. Les choses sont extrêmement mouvantes, c'est ce que je montrerai aussi à cette conférence. Les choses ont beaucoup bougé depuis une dizaine d'années. Et donc, derrière, effectivement, comme vous dites, cette opposition de façade, il y a des réalités géopolitiques qui traversent, qui transcendent ces oppositions et qui vont, je le pense, conduire Israël précisément à annexer toute la Cisjordanie. D'ailleurs, il faut le savoir, et j'en parlerai aussi dans la conférence, ça a été très très bien montré très récemment par un reportage de Suyé Heskeli à la télévision israélienne, que les Palestiniens sont très majoritairement favorables à cette annexion. Ils veulent en finir avec l'occupation militaire. Ils veulent faire partie d'un grand ensemble comme les Arabes israéliens, tout en préservant évidemment leurs droits et leurs identités. Ils veulent faire partie d'Israël, devenir citoyens quelque part d'Israël. Et ça me paraît une évolution absolument inéluctable. Bon, alors, une fois que vous nous avez mis l'eau à la bouche, comment faire pour vous écouter pour écouter cette conférence ? Comment on fait ? Et quand est-ce que ça va se passer ? Écoutez, je pense que le lien va être diffusé par Calita. On mettra le lien. mardi à 11h par Zoom. Moi, j'ai mercredi. Ce mardi à 11h. Ce mardi à 11h. Ah, on m'a dit mardi. D'accord. On va mettre le choix de le préciser. J'ai noté mardi. Mais vous me direz... Très bien. OK. On va mettre le bon horaire et la bonne date, etc. sous la vidéo, évidemment. En tout cas, ça a l'air passionnant d'avance comme toujours. Merci beaucoup Stéphane Amard de donner cette conférence à tous ceux qui ont envie d'en savoir plus et d'avoir plus de clés tout simplement pour comprendre ce qui se joue en ce moment dans la région. Stéphane Amard, à très bientôt. À bientôt, Cassie. Merci. De rien. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olymnes qui en ont besoin. C'est le Cali Time.